Coucou tout le monde alors aujourd'hui cette petite vidéo pour un haul Primark vous avez sûrement vu sur le blog qu'il y a trois semaines je suis allée à Londres pour la campagne Wedding Nam Don organisée par Eurostar et bien sûr on a profité pour faire du shopping et Primark c'est vraiment le magasin incontournable en Angleterre donc voilà j'ai pas acheté énormément de choses parce que j'ai déjà d'abord été à celui d'Oxford Street qui est énorme et d'ailleurs il y avait beaucoup trop de gens du coup j'étais un peu déçue j'ai pas su faire le tour comme je voulais et j'ai quasi rien acheté le lendemain je voulais aller au British Museum et je suis tombée sur un autre Primark qui se trouve aussi dans ce quartier peut-être même c'est la même rue en fait et c'est tout près d'une des sorties de Tottenham Court Road la station de métro voilà là c'était un plus petit mais il y avait beaucoup moins de monde et tout était mieux rangé c'était vraiment plus sympa pour tout regarder alors bien sûr comme c'était il y a trois semaines j'ai déjà dévalé certaines choses en particulier des manteaux que j'ai acheté je n'ai plus les prix de ces manteaux mais je sais plus ou moins comment on peut les valent on va commencer par ça d'ailleurs alors le premier truc que j'ai acheté chez Primark c'est un manteau c'est un manteau court en tartan rouge donc très tendance avec des manches en faux cuir voilà il va coûter aux environs 35 euros donc si vous connaissez Primark vous savez que là rien n'est cher on peut trouver des robes à 5 euros et encore pire en sommeil enfin encore mieux en sommeil voilà ce que ça donne je suis un peu dormi dessus du coup j'ai quelques poils voilà il est vraiment sympa et depuis que je l'ai acheté je vais le porter tout le temps en particulier quand je suis en jean parce qu'avec une jupe je crois que ça ne me trouve pas voilà il est très chaud donc ça c'est mon premier achat pour environ 35 euros ensuite un autre manteau celui-ci vous aurez du mal à le voir à la caméra donc je vais vous faire une petite photo que j'intégrerai dans la vidéo c'est un manteau minon il est bordeaux c'est un manteau minon c'est un manteau minon et alors il y a une ceinture en faux cuir encore il était aussi aux alentours de 35 40 euros c'est un manteau très sympa et aussi il est très chaud ensuite on a le fail de ces autres chambes et malheureusement c'est une robe que j'ai tout de suite repérée dans les rayons que j'avais vraiment très très envie d'acheter je crois qu'elle existe en bleu et en rouge ou en rouge seulement mais voilà c'est ça c'est une petite robe écolière je vais reculer c'est une taille 20 donc en principe ça aurait dû être ma taille mais le problème c'est que ça passe au bras nickel ça passe à la taille, ça passe aux hanches mais à la poitrine ça ne passe pas du coup je ne sais pas si on met la tirette à l'arrière et je suis beaucoup trop serrée en fait j'y rentre mais je suis hyper serrée et je pense que si je la mettais je risque de casser la tirette et je suis super déçue parce que c'est vraiment celle je suis passée à côté je l'ai direct prise quoi elle était vraiment sympa hop petit col Claudine et en dessous un petit nœud déception et ensuite on a encore une robe hop qui cette fois me va donc j'ajoute une photo hein vous n'oubliez pas c'est une robe verte foncée il y a aussi des manches des petites manches qu'on faut cuire la matière c'est un peu nid à beuil je ne sais pas si vous voyez bien et là elle coûte 13 pounds donc c'est 20 euros je pense environ 20 euros et j'ai pas dit le prix de la c'est lentartan c'était 15 pounds ouais entre 20 et 25 euros celle-ci est un peu moins cher 2 pommes de moins quoi voilà très sympa extensible t'es nickel rien à dire parfaite et il y a une petite ceinture noire j'ai jamais une petite ceinture noire parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais chaque fois qu'on achète une robe dans ce style il y a toujours une petite ceinture noire ensuite on va passer aux accessoires et aux derniers achats primark hop minou minou j'adore les chats vous le savez alors mon chat mon copain quand il vient faire les courses avec moi dès qu'il voit un chat il dit oh t'as pris un chat ? et donc ça c'est une de ses découvertes c'est un bonnet avec des oreilles de chat attendez je mets bien ce sont les cheveux voilà le bonnet j'adore les oreilles c'est trop mignon les oreilles elles sont en séquin je sais pas si vous le verrez bien hop un petit nœud rose il est un peu grand voilà le petit bonnet qui coûte hop qui coûte 3 pounds donc c'est aussi 5-6 euros et alors il était on pouvait l'accorder avec d'autres comme un accessoire à mon avis c'était des gants et écharpe mais j'ai pas spécialement cherché j'avais pas spécialement envie d'avoir un truc qui s'accordait enfin un ensemble ensuite et pour finir on a deux t-shirts je cherchais le t-shirt bambi que j'avais vu dans un communiqué de presse mais je ne l'ai pas trouvé dans la couleur que je voulais et en fait les bambis ils sont apparemment dans les les pyjamas et tout ça et donc ça j'ai trouvé c'est un petit shirt mini il y a large vous pouvez le voir il est un peu chiffonné mais ça fait longtemps qu'il est dans son sac et il coûte 5 pounds et il coûte 5 pounds ensuite on a le dernier t-shirt et dernier vêtement de mon voyage à Londres qui a un t-shirt moustache avec plusieurs types de moustache voilà c'est un classique t-shirt blanc avec des moustache c'est aussi bien large et qui coûte aussi 3 pounds voilà le mini venait de l'âge de nuit donc l'âge de nuit le t-shirt moustache j'ai lu avec la collection de rue et le dernier achat c'est aussi un chat c'est un sac en toile avec un chat gris qui a des yeux turquoises voilà et qui coûte 1.50 donc ça devait être 2,50 euros et alors ce qu'il y a de bien c'est que c'est pas un bel sac en toile comme on reçoit parfois quand on fait des achats quand on fait des commandes c'est un peu plus épais je sais pas si on le voit c'est un peu plus épais la maille est plus grosse si je puis dire voilà donc sympa j'utiliserai bientôt c'est toujours été épicé mon sac il est vide bien sûr il est tout cassé pourquoi moi chaque fois que je vais au Primark je viens avec un sac cassé alors ils ont beau les doublés les triplés s'il pleut c'est fichu et si on achète un truc c'est fichu aussi alors chaque fois que j'y vais mon sac explose et là ce jour là je n'avais pas pensé à prendre un autre sac de secours avec moi du coup quand je suis arrivée j'étais mais éclatée j'ai dû attendre qu'on vienne me chercher en voiture sinon je n'aurais jamais plus le porté voilà et ça c'est un truc à savoir quand on voit le Primark parce que vu que c'est en carton c'est pas solide enfin en papier c'est pas solide et il faut on vient faire prévoir un petit truc de secours j'ai pas acheté grand chose mais j'ai quand même acheté pour plus ou moins 100 euros et comme vous pouvez voir les deux manteaux coûtent 35 euros chacun et c'est vraiment pas cher pour une qualité plus qu'acceptable c'est ça la grande force de Primark qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? je vous ai parlé des tailles je vous ai parlé des prix je vous ai parlé des Primark en Europe je vous ai parlé d'Oxford Street il me semble voilà donc c'est je vous ai tout dit voilà qui conclut le haul de chez Primark j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo ou sur le blog donc je vais essayer de vous ajouter peut-être pas dans la vidéo mais en tout cas sur le blog des photos plein pieds pour que vous voyez ce que ça donne en particulier pour le manteau bordeaux et donc je vous souhaite une bonne journée un bon week-end une bonne semaine une bonne soirée voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt